L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer des pages et des collections dans MAR. Donc là je suis connecté en tant qu'étudiant, je peux accéder à mon portfolio avec le menu tiroir, page et collection. Par défaut j'ai ma page de profil, mon tableau de bord, je peux ici ajouter une page. Alors une page ou une collection. Une collection étant un ensemble de pages. Donc je vais commencer par faire une page. Cette page, il faut que je lui trouve un titre. Alors si possible un titre accrocheur. Ça veut dire par exemple quand vous allez faire une page sur le module d'initiative locale, le 1000, je veux pas que ça s'appelle 1000. Il faut trouver un nom un peu plus accrocheur que ça. Il faut ensuite mettre une description à cette page. Alors ça doit être assez court, c'est à dire quel est l'objectif, quel est son contenu. Et puis on peut mettre des mots clés. Alors ça, ça peut être pas mal pour retrouver la page. Si des gens font des recherches sur des portfolios sur la plateforme et qu'ils saisissent votre mot clé, votre page arrivera dans leur résultat. Donc là je vais mettre par exemple 1000, M42, M57, puisque c'est les trois modules support de notre plurie. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Évidemment tout ça je peux le rechanger ultérieurement. Ici si je retourne sur modifier titre et description, je peux changer le titre, je peux changer les mots clés, je peux changer la description. Deuxième chose que je peux choisir quand je crée ma page, c'est la présentation. Alors par défaut c'est trois colonnes, mais on peut prendre deux colonnes de taille différente, deux colonnes de taille identique. On peut avoir plusieurs lignes. Je peux même, si je veux, aller voir les options supplémentaires et je peux encore créer ma propre disposition. Donc en ajoutant des lignes et pour chaque ligne, en choisissant combien je veux de colonne et comment elle se répartit sur la longueur. Vous voyez qu'au niveau de la mise en page, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Admettons, je vais prendre deux colonnes. J'enregistre. Donc ici maintenant, comme j'ai choisi deux colonnes, quand je prends par exemple une zone de texte, je dois choisir dans quelle colonne elle va venir s'insérer. Alors ça c'est très important parce que votre page, il faut qu'elle soit jolie. Ça veut dire que là, votre portfolio, ce qu'on va vous demander, c'est de mettre en avant vos savoir-faire, vos compétences. Évidemment que c'est plus porteur pour un éventuel recruteur si, d'un point de vue esthétique, c'est joli. Et puis il faut éviter aussi de mettre trop de fautes d'orthographe. Enfin voilà, il y a quand même quelques petits impératifs quand on publie sur Internet. Alors, je vous rappelle que par défaut, votre page, elle n'est pas partagée. Donc il n'y a que vous qui pouvez l'avoir. Ce que je propose en général aux étudiants, c'est de commencer par justement partager la page avec le groupe de la classe. Alors ça peut être aussi avec des amis. Moi, je vais le partager avec le groupe de la classe. Ici, BTS TC 2017-2019, mais ça peut être aussi un groupe de bac pro TCVJ par exemple. Ça permet à l'ensemble des gens qui accèdent au groupe de voir votre page, en particulier l'enseignant qui peut vous donner son avis, qui peut vous donner un coup de main. Alors ça ne veut pas dire qu'il pourra modifier votre page. Il pourra juste accéder à votre page. Si je retourne ici dans les options de partage, vous voyez que je peux donner accès pour une période donnée de tel jour à tel jour. Je ne suis pas obligé de donner accès en continu. Une fois que ça c'est fait, je peux retourner sur la page en cliquant dessus tout simplement et en cliquant sur modifier cette page. Alors qu'est-ce que je peux y mettre dans ma page ? On a déjà vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait mettre des textes. Ça c'est assez simple. Il faut juste penser à utiliser les styles de paragraphes. Ça donnera un meilleur résultat. On peut aussi utiliser des puces, des bérotations, des alignements de paragraphes, des retraits de paragraphes. Voilà un peu tout ce qu'on retrouve dans un traitement de texte. Si vous voulez copier-coller du texte qui arriverait d'un autre logiciel, pensez bien ici à cliquer l'icône coller comme texte. Sinon vous allez vous retrouver avec des problèmes de mise en forme. C'est-à-dire que la police, le gras que vous aurez choisi dans le traitement de texte va venir s'insérer dans votre page. Donc ça, ça peut donner des résultats assez moyens. Donc je vous conseille de bien cliquer l'icône avant de faire le coller. J'enregistre. On peut mettre, on a déjà vu ça, des images. Alors, soit des images qui sont dans celles que j'ai déjà envoyées. Donc elles sont ici. Soit carrément envoyées de nouvelles images à partir d'ici. Donc là, moi je vais mettre ça. Je la choisis ici. Et j'enregistre. Et voilà ! Merci. 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 Merci.